Bonjour à tous, je m'appelle Jean Guizard, je suis caliste dans Trois-Caves à Montpellier et Mouguiau, qui s'appelle Aux-Grand-Vins de France, rue de l'Argentrie, une autre polygone, et puis Mégavin qui se trouve à Fréjorgue, Mouguiau, à côté de Truffaut. Voilà, pendant le période du confinement, nous avons pas mal communiqué sur notre métier, sur qui nous étions, sur ce que nous faisions. Et puis, postérieurement, maintenant, avec le déconfinement, vous êtes un certain nombre à venir chez nous, à nous découvrir, pour la première fois. Et tout d'abord, je voulais vraiment vous en remercier, remercier nos clients fidèles qui reviennent, bien évidemment, mais également tous au nouveau qui viennent, nous découvrent, et parfois d'ailleurs découvrent notre métier. Parce que le métier de caliste, même si en France on connaît le vin, bien très souvent on ignore un peu ce que c'est qu'un caliste. Alors, je voulais bien redéfinir ce que c'est, qui nous sommes, et notre raison d'être et d'exister. Première chose, le caliste, c'est un vrai métier qui s'apprend avec le temps, il faut des années, et c'est un métier, pas uniquement de vendre à produit, mais aussi de transmission de savoir-faire, et d'ambassadeur des vignerons dans les villes, ou même parfois dans les villages, puisqu'il y a des cavistes aussi ruraux, comme on dit, et qui sont là pour transmettre le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir manger, le savoir déguster, et toute une transmission patrimoniale et culturelle qui sont faites des vins et des vignobles de France, de Navarre, et puis du monde entier. Ce sont des millénaires d'histoires, souvent, qui remontent à très longtemps, quand on regarde l'histoire biblique, il y a beaucoup de choses autour de la vigne, du vin, quand on regarde l'histoire des monastères aussi, en France, en Europe, quand on regarde l'histoire après civile, de beaucoup de laïcs qui ont élaboré des vins, avec beaucoup de passion, à travers les âges, à travers les générations, et qui transmettent ensuite à leurs enfants aussi ce patrimoine et cette culture. Eh bien, nous, cavistes, nous sommes des transmetteurs de cette culture. Et quand on vous propose un vin, on ne fait pas que vous le vendre, on vous l'explique, on vous accompagne dans cette démarche d'achat, et surtout, on vous aide à choisir le vin qui accompagnera le mieux, le moment que vous avez choisi, les gens à qui vous voulez vous l'offrir, ou le repas avec lequel vous allez le partager. Parce que très souvent, on veut accorder le plat au vin, mais finalement, si on passait dans l'autre sens, et qu'on accordait le vin au plat, eh bien voilà, ça, ça serait sympa et très amusant, et c'est ce que les cavistes vous proposent. Deuxième chose, je voudrais revenir sur les fausses idées reçues. Il y en a plein de fausses idées reçues autour de notre métier. Alors, caviste, déjà, souvent, ça veut dire le gars qui est dans le chais, à la cave, chez le vigneron, et qui s'occupe du vin dans la cave. Bon, il y a un deuxième terme qui est caviste, c'est celui qui propose le vin à ses clients. Il le propose, et très souvent, beaucoup de gens osent pas rentrer chez le caviste en se disant « Mais moi, j'y connais rien, je vais passer pour un crétin ». Alors, soyez sûr qu'on ne vous prend pas pour des crétins, déjà, premièrement. Deuxièmement, on apprécie les gentils qui viennent nous voir, donc on n'a aucune raison de vous juger. Et surtout, eh bien, on se met à votre niveau, on essaie d'écouter quel est votre besoin, et on essaie surtout de vous apporter conseils par rapport à votre attente. Donc, on n'est pas là pour étaler notre science, on est là pour vous conseiller. Donc, n'ayez pas peur, poussez la porte, on ne vous mangera pas, et on ne vous étalera pas notre science. Voilà. Ça, c'est très important, il faut le rappeler. Deuxième chose. Beaucoup de gens croient que chez les cavistes, les vins sont chers. Eh bien, c'est faux, c'est totalement faux. Chez nous, dans nos câbles, les premiers prix sont à 4,50€, la bouteille. Si vous prenez des bibles, des bag-in-box, donc de 5 litres, on a des premiers prix à 18€ les 5 litres. Si vous faites le calcul très rapidement, ça ne fait pas très cher, au litre. Sachant qu'une bouteille de 75, 70 n'est pas la même chose qu'un litre, bien évidemment. Voilà. Donc, sachez que chez les cavistes, il y a des petits prix. Il y a des gros prix, bien évidemment, parce que de temps en temps, il faut se faire plaisir, ça offre une bonne bouteille, et on est là pour ça. Mais, on a vraiment des prix très accessibles. Sur une gamme large, et on a beaucoup de prix, entre 5, 6, 7€, et en long doc, on fourmille de ce genre de... Et c'est très important, puisqu'on a une grosse sélection. Troisièmement, et ça aussi, c'est très important, nous sommes un circuit court. Qu'est-ce que c'est un circuit court ? Eh bien, c'est un circuit qui est limité à maximum une personne, entre le producteur et le client final, celui qui achète dans la boutique. Ça veut dire que nous, nous connaissons 90% des vins que nous proposons, et nous connaissons son producteur, nous sommes très souvent allés chez lui, nous l'avons rencontré, il est venu chez nous, nous avons goûté ses vins, nous savons où il est produit, dans quelles caves, dans quelles vignes, et comment ils sont faits. De la même manière, nous proposons aussi beaucoup, beaucoup, de vins bio, ou de vins HVO, de l'ordre environnemental, ou de vins en teravitis, ou d'autres labels qui existent. Et ce qui prouve, et en fait précise bien, que nous connaissons l'origine des produits. Il n'y a pas de trafic. Le monde viticole est probablement un des plus contrôlés en France. Quand vous avez une AOP, appellation d'origine protégée, ou contrôlée, quand vous avez une IGP, indication géographique protégée, ancien 20 pays, eh bien, on sait exactement où il est produit. Si vous avez une IGP, Saint-Guyen-le-desert, on ne peut le faire que dans un centre de villages, autour de Saint-Guyen-le-desert, Agnale, Gignac, et d'autres, mais on ne pourra jamais le faire en Roumanie, au fin fond de l'Italie. Donc, vous avez la certitude que ce que vous buvez, eh bien, produit dans ce terroir, dans cette appellation par des vignerons français. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut le rappeler, parce que dans beaucoup d'autres métiers, malheureusement, ça n'existe pas. L'AOP, là aussi, existe aussi pour les fromages, existe aussi pour un certain nombre de fruits, de légumes. Voilà. Et tout ça, c'est une traçabilité. Et nous, nous sommes ce circuit court qui incarnons la qualité et l'origine contrôlée. Ça, c'est très important. Vous avez la certitude d'avoir des bons produits. Nous ne vendons pas des choses mauvaises qui n'ont aucun intérêt. Pourquoi on le ferait ? On se déscriterait auprès de vous tous. Voilà. Et enfin, un dernier point, eh bien, nous sommes là aussi pour partager la convivialité. Nous sommes là pour animer. Nous sommes là pour créer du lien social. Nous sommes là pour animer les quartiers dans lesquels nous sommes, apporter de la vie, créer des emplois, jouer un rôle social dans la ville ou dans les villages dans lesquels nous travaillons. Donc, merci de venir chez nous. Ne nous oubliez pas. On a besoin de vous. On a eu une période très difficile tous ensemble. Nous avions le droit d'être ouvert, mais malheureusement, personne n'allait chez nous. Donc, c'était très compliqué. Et en tout cas, n'hésitez pas à rentrer chez nous. Poussez nos portes. Les Cali, ce sont des gens sympas, accueillants, pas des grosses têtes qui sont là pour vous étaler leur science, je le répète encore une fois, mais pour vous transmettre une passion, un savoir et un amour d'un vrai métier. Et surtout, l'amour de travailler avec des vignerons qui sont des gens passionnants, qui ont beaucoup d'âme, beaucoup de charité dans leur métier. Et voilà, on est là pour les sauver, les soutenir, parce que plus les vins seront distribués par des calistes, plus les vignerons pourront continuer à travailler et plus on pourra continuer à avoir des emplois de proximité. Et ça, c'est très, très important. Donc, merci à vous tous. Je suis très content que vous reveniez chez nous. Nos coréateurs aussi. Et on a besoin de vous. En tout cas, on vous attend. Nos portes sont ouvertes. Venez chez les Calistes. A très bientôt.